Du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'église et la synagogue, suite des considérations sur le tétragramme sacré. Chapitre 4, page 385 Ici, nous avons à résoudre une question qui sans doute s'est présentée à l'esprit de plus d'un lecteur. Pourquoi le nom Jéhovah est-il qualifié tétragrammatone, nom de quatre lettres, de préférence à tant d'autres noms de Dieu qui se composent également de quatre lettres, telles que Adonai, Adon, Elohai, Eloha, Ehye, Shaddai ? On lit en note, ce mot de la racine Shaddad est de quatre lettres, mais au lieu d'écrire deux fois le Dalet, on n'en met qu'un avec le Dagech fort qui le redouble. Fin de note Le nom ineffable tétragrammatone ne contient, ainsi qu'il est facile de le voir, que trois lettres différentes, la quatrième et la même que la seconde répétée. Nous allons examiner la valeur de chacune de ces lettres, d'après la doctrine de la plus haute théologie de la synagogue, appelée la tradition secrète, la Kabbale. Premièrement, Yod, cette lettre désigne le principe premier. On lit en note Saint Jérôme, et dans son livre Denomilibus Hebraïtis, et dans la lettre 30 à Paolam, dit Yod, Principium, Out Dominator Ce n'est certes pas la signification du nom de cette lettre, mais son sens kabbalistique. Cette lettre se rapporte au degré de la royauté de Dieu. Elle est en elle-même un simple point qui n'a point de figure déterminée, et rien ne peut lui ressembler, parce que nul ne peut concevoir ni scruter l'essence éternelle qu'elle désigne. La dérivation de son nom est Yodou, qui signifie « qu'il loue », car toutes nos louanges et nos bénédictions doivent aboutir à ce point divin. Telle était l'intention de David lorsque, dans une sainte extase, il répéta ce mot quatre fois, disant « qu'il loue », « yodou », « jéhovah ». Psaume dans le texte hébreu, 107, versets 8, 15, 21 et 31. Ailleurs, psaume 140, verset 14, il dit « Les justes seuls, yodou, louent dignement ton nom ». La même lettre est appelée encore point intellectuel et formel, incompréhensible pour toute créature, point qui se dérobe aux yeux de l'intelligence de tous les êtres vivants, de telle manière qu'il n'est pas permis à l'homme de le soumettre à sa méditation. Il est tenu de croire sans comprendre. Car la nature, l'essence du point principe, reste insaisissable pour l'âme intelligente, tant que celle-ci n'est pas dans le ciel en présence de Dieu. Cette lettre est appelée dans le langage mystique, le mystère, ou plutôt l'occultation de la sagesse. Dont les sages ont dit « N'approfondis pas ce qui est occulte pour toi et ne cherche pas à pénétrer ce qui t'est caché ». On lit en note. Le Talmud traité « Hagiga folio 13 recto » cite cette sentence comme étant un verset du livre de Ben Syrah, l'Ecclésiaste, que les Grecs appellent Jésus fils de Syrah. La synagogue ancienne donne encore ici un démenti aux protestants qui osent rejeter ce livre saint du corps de l'Écriture. Fin de note Elle est appelée encore « Les choses cachées de la sagesse céleste » « Absconsiones sapiensiae » dont Job a dit « Et elle se dérobe aux yeux de tout vivant ». Job chapitre 28 verset 21 Elle est nommée de plus « La volonté illimitée », « La pensée » dont il est dit au psaume 92 verset 6 « Tes pensées sont très profondes » et dans l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 24 « Profond, profond qui pourra y atteindre » Rabbi Simeon Ben Yochai, le rédacteur du Zohar, enseigne « Le point primitif du Yod est la couronne suprême » Dans notre écriture, il s'étend de manière à avoir au-dessous de lui un corps qui est la sagesse céleste Ce corps se termine par un autre point, Yod, qui est la prudence céleste Cependant ces trois ne sont ensemble qu'une lettre unique, un point unique Le point primordial formel intellectuel, etc. d'où émane, c'est-à-dire procède, deux autres essences mystérieuses dont une, la sagesse céleste est un corps et l'autre, la prudence céleste est un point et qui cependant ne forme à elle trois essences qu'un point unique, le point primordial, disons-nous est ce que les théologiens chrétiens appellent le principe « le Père » existant de lui-même « In genitus » la première hypostase, etc. 2. La lettre « He » Cette lettre est fondée sur la puissance divine aussi bien que sur la royale majesté de Dieu C'est d'elle que procèdent les splendeurs qui sont au-dessous d'elle comme elles-mêmes procèdent des splendeurs qui sont au-dessous d'elle Si au lieu de sa figure ordinaire « He » vous transportez le point à droite elle devient le nom Yad La main, c'est la main du Seigneur L'écriture dit, Genèse chapitre 2 verset 4 « Telle est l'origine du ciel et de la terre quand ils furent créés » Séparer le mot « Élisée » Il les a créés par la lettre « He » La configuration de cette lettre offre une ouverture par le bas et une ouverture par le haut plus étroite et sur le côté pour indiquer que les hommes que leur péché entraîne vers l'enfer peuvent, par la vertu de cette lettre éviter la perdition qui les menace et monter au séjour céleste de la gloire éternelle Mais on descend facilement et l'on monte difficilement La lettre « He » elle-même descend jusqu'à l'enfer et emmène sa captivité jusqu'au ciel Ceci n'a pas besoin d'explication qui ne reconnaîtrait pas d'abord le Verbe éternel la deuxième hypostase engendrée du Père et de qui procède en même temps que le Père ces autres splendeurs que nous appelons l'Esprit Saint Nous avons déjà vu que par lui le monde a été créé Non seulement le Verbe éternel s'est anéanti jusqu'à la mort de la croix pour nous délivrer du péché mais unis à son âme humaine pendant que celle-ci était séparée du corps divin il descendit aux enfers pour remonter au ciel avec les justes que le Prince du Péché avait jusqu'alors tenu captifs ou plutôt pour nous servir des sublimes paroles du grand apôtre Il est monté dans les hauteurs pour rendre captive la captivité Il a donné des noms aux hommes qui en effet est monté sinon celui qui est descendu dans les profondeurs des enfers dans les parties inférieures de la terre Ce He est appelé la mère non seulement parce que dans la langue sainte cette lettre est la marque du genre féminin de même que le iode en tant que lettre servile indique souvent le masculin mais aussi et plus particulièrement parce que la vertu divine qu'elle dénote produit avec celle qui est au-dessus d'elle une autre vertu divine On y t'en note En langage catholique le Saint-Esprit procède du Fils en même temps que du Père Fin de note Les kabbalistes l'appellent donc mère parce que la puissance de produire comme il s'exprime lui est communiquée nécessairement par le Père puisqu'elle en procède par voie de génération En d'autres termes et en empruntant les expressions théologiques la deuxième personne divine est qualifiée mère en raison de sa double relation Adalterum de Principium Quad à l'égard de la troisième personne et de Terminus à l'égard de la première personne On y t'en note régulièrement le Principium Quad s'applique au Père La relation du Fils au Saint-Esprit s'appelle Inspiration active Fin de note Trois Vav Troisième lettre du Tétra Grammaton Son caractère est de lier par un lien d'amour car il est la préposition ET 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 par suite Il est le mystère d'union Union absolue des vertus célestes Il a en soi la vie unitive et la communique aux autres Ainsi que l'annonce sa configuration Vav Il est l'arbre de vie Il est le fleuve des grâces qui coule vers tous La flamme allongée qui va éclairer et embraser les cœurs Tandis que le iode est un charbon ardent formant Un point immuable et sans figure déterminée Il regarde en haut parce qu'il reçoit son influence de la suprême couronne céleste et il se prolonge en bas pour communiquer cette influence à ce qui est au-dessous Il est la colonne du monde Vav parce que son essence même est la prudence Enfin Il s'appelle Esprit et il est fils de iode et de He Malgré leur langage cabalistico-mystique les anciens rabbins dans ses diverses définitions dessinaient assez nettement le Saint-Esprit Il s'appelle Esprit Il s'appelle Esprit Il s'appelle Esprit Il s'appelle Esprit